Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je te retrouve sur Learneebox. Learneebox c'est vraiment une boîte à outils pour marketing, c'est vraiment une caisse où dedans tu retrouves tous les outils pour ton business en ligne et là tu peux vraiment tout faire. Ici là tu vas voir qu'on peut faire des formations, des tunnels de vente, on peut même mettre en place un système d'affiliation, d'emailing, de pop-up et tout ça. Je te mets un lien juste en dessous de la vidéo pour retrouver 30 jours d'essais gratuits de la plateforme, tu vas pouvoir essayer ça, tu vas voir c'est vraiment top pour faire décoller ton business. Ici je vais vouloir te montrer les formations, on va créer ensemble une formation et on va voir que c'est pas si compliqué que ça pour pour mettre tout ça en place, ça fait en fait tout tout seul. Donc là je clique sur formation, j'ai une petite vidéo d'explication qui se lance. Du coup là je suis sur Learneebox et donc je peux cliquer sur je crée ma première formation. Ici donc on me dit sélectionner un thème. Étape 1, sélectionner un thème. Donc là j'ai le choix entre plein de différents thèmes. Derrière j'en ai encore d'autres. Voilà je vais pas faire compliqué, c'est juste pour pour te montrer comme ça comment on peut faire pour faire pour faire cette formation. Bon là soit j'ai généralement, je vais prendre général pour faire pour faire ça rapidement avec toi. Donc là je fais choisir ce thème, suivre. Ici donc j'ai encore une petite aide. On me dit choisis sur les clics sur l'icône pour obtenir différentes explications sur les types de méthodologie. Donc en fait ici soit tous les cours que je vais mettre, vu que c'est une formation en fait je vais mettre des cours vidéo en ligne. Soit mes cours donc ils vont être disponibles donc méthode par module programmé. Donc ici on me dit, ça veut dire que je veux programmer l'ouverture des méthodes de ma formation automatiquement. Donc par exemple accès au module 1 au bout de deux jours, au module 2 au bout de cinq jours etc. C'est-à-dire que la personne qui va avoir accès à ma formation, elle va pas avoir accès à toute la formation tout de suite. Je vais faire ça par module et je vais les programmer. C'est-à-dire que voilà comme c'est dit là, le module 1 et par exemple tous les deux jours il va avoir accès à une formation ou alors je peux mettre une vidéo tous les jours ou alors je peux vraiment séparer en deux et mettre une vidéo par semaine ou alors la première semaine une partie, la deuxième semaine une autre partie. Donc là c'est vraiment mettre, programmer mes modules. Ou alors je fais, je clique ici, voilà méthode parcours quotidien ou hebdomadaire. C'est-à-dire qu'ici je mets un cours chaque jour, un cours chaque semaine, un cours. Là je peux aussi choisir ça. Méthode en accès libre. Donc ici je mets ma formation et c'est tout disponible dès le début. Donc là c'est souvent la chose la plus courante et puis c'est aussi le plus simple pour l'utilisateur. Du coup accès libre. Derrière je vais avoir accès libre avec restriction. C'est-à-dire que l'utilisateur a accès à tout mais il y a une restriction. Par exemple ici on me dit il ne peut pas avoir accès à la page 2 s'il n'a pas vu la page 1. Donc il ne peut pas avoir accès à la deuxième vidéo par exemple s'il n'a pas vu la première. C'est la petite restriction. Ici méthode par abonnement. Je veux que mes membres n'aient accès qu'au dernier module de la formation et au module que je publierai par la suite. Donc ici il faut qu'il y ait un abonnement pour que les membres puissent voir ce cours. Donc voilà. Donc ici moi je choisis ce que je veux. Bah moi je vais mettre un accès libre. J'ai pas envie que ce soit plus compliqué. Je vais mettre accès libre à mon cours. Bon ensuite il va falloir mettre un nom. Bon voilà j'ai déjà là ma truc mais je vais l'appeler pareil. business à plein temps. Voilà c'est le nom de ma formation. Sinon je peux dire je ne sais pas encore et de toute façon je pourrais le modifier pour la suite. Alors est-ce que vous avez un logo ? Est-ce que vous n'avez pas le logo ? Voilà j'ai le logo qui est là mais moi je vais retourner le chercher. Il est, il est, il est, il est. Image site. Hop il est là. Voilà donc je vais chercher mon logo du coup il sera là. Suivant. Quel est le plan de votre formation ? Donc soit j'ai un plan, je peux le donner du coup il fera là haut. Soit j'en ai pas encore. Moi je vais dire que j'ai un plan. Combien de chapitres avez-vous ? On va dire 3. 3 modules. Combien de pages, combien de sous-chapitres ? On va dire 2. C'est-à-dire que je vais avoir 3 grands titres et 2 sous-chapitres, 2 pages par module. D'ailleurs je fais suivant. Éléments. Donc vos pages se composent d'éléments. On va dire quand même ce qu'il me dit. Chaque élément dispose de fonctionnalités. Ajoutez ce dont vous avez besoin. Vous pourrez facilement par la suite supprimer, déplacer, ajouter sur chaque page des éléments. Par exemple si la plupart de vos pages ont une vidéo, sélectionnez-le en maintenant. Ainsi l'élément vidéo sera ajouté sur chaque page. Voilà donc moi je sais que j'ai des vidéos. Je vais avoir du texte. Je peux mettre un blog de téléchargement. Un espace commentaire. Voilà. Si par exemple je mets ça, je fais suivant. Félicitations votre formation est désormais prête. Calme-toi. Voilà. Votre formation est prête. Suivant. J'ai en train de revenir là. Félicitations votre formation est prête. J'ai compris. Donc là du coup je suis dans ma formation. Les personnes qui vont accéder à ma formation, elles vont arriver ici. Et ce serait comme ça. Ici il y a mon logo. Bienvenue Maxime. Business à plein temps. Ça faudra que je le change la photo de fond. Et donc là ils ont accès à module 1, page 1, page 2. Module 2, page 1, page 2. Module 3, page 1, page 2. J'avais dit que je voulais trois modules avec deux pages par module. Donc c'est exactement ça. Ici l'accueil avec ma photo et le nom. Ici je vais avoir mon introduction. Ici je vais avoir tous les modules. Et donc là on peut accéder à la formation. On a la progression totale de la formation et le temps passé sur la formation. Avec. Voilà. Ici le module. Les modules. On peut accéder à chaque module. Après si je clique. Là comme ça je peux les changer. Ici donc il y a tous les réseaux qui sont déjà implémentés dans l'earning box. Comme je l'ai déjà mis. Ici je les retrouve. Et là si je fais finaliser. Félicitations. Il me parle. Pardon c'était suivant. Après voilà je peux intégrer du contenu dans ma formation. Et là je peux mettre mes vidéos. Je peux mettre tout ça. Et maintenant je vais pouvoir modifier mes pages. Je vais pouvoir ajouter mes titres. Je vais pouvoir changer tout ça. Pour vraiment rendre. Personnaliser ma formation. Pour après pouvoir la mettre en ligne. Et la partager. Ici je suis dans l'introduction. Ici page 1, page 2. Voilà. Là je vais dans la module 1. Page 1. Du coup là je vais pouvoir changer ma vidéo. Et voilà. Aller sur YouTube. Et donner l'URL de ma vidéo. Ou alors je vais sur sur l'earning box. Et je peux la charger directement sur l'earning box. Pour la charger. Ici j'ai pas besoin de la faire passer par YouTube. Je peux mettre un démarrage automatique. Je peux cacher la barre de lecture. Après je peux ajouter du texte. Si je veux ajouter quelque chose ici. Je vais ajouter. Et je peux ajouter directement. Pardon. Texte. Et je peux l'ajouter. Hop. Directement ici. Comme ça. Moi je voulais mettre au dessus. Mais. Oh. Voilà. Voilà. Comme ça. Après là je peux modifier le texte. Que je veux mettre. Voilà. Même s'il n'y a pas de texte. Je peux quand même mettre mon texte. Et je peux le voir. Après je fais prévisualiser. Et du coup. Je le vois. Donc voilà. Après je fais ça avec toutes mes pages. Et une fois que c'est terminé. Je valide. Je valide ma page. Et après je peux mettre ma formation en ligne. Oui forcément. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien sur ma page. Ok. Donc ça après je peux fermer. Et quand c'est bon. Et bien ma formation. Elle est là. Je peux ajouter des membres. Je peux importer des membres. Et je peux la partager. Donc voilà. Formation qui se fait. Très rapidement. C'est. Ça se fait en trois clics. Après. Vous pouvez. Implémenter les photos. Les vidéos. Avant. Vous pouvez les faire avant. Vous pouvez les faire après. Mais du coup. Ça se clique. En. Cinq. Dix minutes. La formation est faite. Ça se fait très rapidement. Avec l'outil de learning box. Et. Et voilà. Maintenant. Vous pouvez la partager. Voilà. Ma formation est là. Trois modules. Sept pages. Voilà. C'est tout. J'espère que ça te plaît. N'hésite pas. A partager. A t'abonner. A liker. Je te laisse 30 jours. Juste en dessous. Gratuitement. D'essai. Merci. Ciao.